Bonjour et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Suisse alémanique. Ici Jenny Rachel et pour cet épisode, je suis ravie de tendre le micro à Delphine Perrier, rencontrée au cours de yoga de Pauline, que j'interviewerai aussi. Son parcours commence à Lyon dans le groupe Énergie comme conceptrice, rédactrice et Delphine a aussi fait de la radio. Mais aujourd'hui à Zurich, Delphine continue la création en transmettant sa passion pour le Liban, la danse orientale sous le nom de Delia. Delphine propose des cours de danse et musique pour enfants aussi et anime des soirées avec sa troupe de danse orientale. On va se plonger dans son parcours, son univers aux identités multiples, évoquer les questions d'expatriation avec beaucoup d'humanité, de besoins sociaux, de rencontres, de la nécessité de créer, de francophonie aussi, au Liban et ici en Suisse. Bonjour Delphine ! Bonjour ! Alors en premier lieu, est-ce que tu pourrais te présenter, on aimerait en savoir plus sur toi, qui était Delphine en France ? Je m'appelle Delphine, je viens de Lyon. J'étais donc, comme tu l'as dit, conceptrice, rédactrice de métier pour le groupe Énergie. Ça consiste en quoi ? Ça consiste à écrire les publicités qui passent à la radio, écrire les textes, trouver les slogans des entreprises, parfois faire des voix aussi pour la radio et aussi choisir les comédiens adaptés pour telle publicité, si on a tel personnage. C'est imaginer des scénarii en fait, en permanence, pour mettre en avant un produit. Super intéressant ! Ouais, c'était créatif, c'était chouette ! Et à côté de la radio donc ? Voilà, et donc j'ai commencé la danse, bon je fais de la danse depuis que je suis toute petite, mais il y a une vingtaine d'années maintenant, j'ai commencé la danse orientale. Et ça a été vraiment une révélation, tant sur le plan musical, culturel et de la danse bien sûr. Et du coup, en parallèle de ma vie de conceptrice, rédactrice, le soir je faisais prof de danse, et les week-end danseuses professionnelles. J'avais des semaines bien chargées. Effectivement ! Ouais, ouais, ouais. Et donc, qu'est-ce qui t'a amené à Zurich ? Sans surprise, le conjoint, c'était mon conjoint à l'époque, maintenant c'est mon mari. Avant, il vivait à Paris et il est parti à Zurich. Il avait un emploi dans la recherche, il est physicien. Je l'ai d'abord laissé venir tout seul, voir si c'était chouette. Et je faisais les trajets pour voir un peu Zurich. C'est bien, donc tu t'es préparée en avance ? J'ai fait plusieurs étapes, oui. J'ai d'abord fait lui tout seul, et puis moi j'y suis allée. Et après j'ai fait une année sabbatique pour voir, et puis j'ai vu, et je suis restée. Oui, donc t'as dû repenser ta carrière ? Ça s'est passé comment le tournant, l'atterrissage ici ? Forcément, ma compétence professionnelle était en français. Donc ici, comme c'est germanophone. Alors par hasard, il y avait un poste qui se libérait dans une entreprise qui faisait des publicités, surtout pour de l'humanitaire, et il cherchait un rédacteur. Mais forcément, c'était en allemand, donc j'avais pas la compétence. J'ai quand même postulé, histoire de me donner bonne conscience, avec l'esprit français de la femme doit travailler, tout ça. Oui, et puis pour l'humanitaire, je te vois tout à fait. Voilà, moi je trouvais que c'était tout à fait mon truc. Et bon, ça l'a pas fait, forcément. L'avantage ici, c'est que j'ai pu me consacrer complètement à la danse, où pour le coup, la langue n'était pas une barrière. Et puis pour être honnête, j'en avais marre d'être conceptrice-rédactrice. Ah d'accord. Ouais, j'avais fait le tour, je l'ai fait plus de dix ans. Et c'était une bonne occasion de me consacrer complètement à la danse. D'accord. Et donc ton mari et toi, vous êtes tous les deux expatriés. Oui. Est-ce que vous avez la même vision de l'expatriation ? Vous ressentez les mêmes choses ? C'est quoi votre expérience d'être français en Suisse ? Alors lui, il est libanais à la base. D'accord. Et donc quand on s'est rencontré, il était déjà expatrié puisqu'on s'est rencontré en France. Donc lui, expatrié un jour, expatrié toujours. C'est-à-dire où qu'il soit, il est expatrié puisqu'il n'est pas dans son pays. La seule difficulté, on va dire, c'est qu'on ne parle pas l'allemand. Alors ça, c'est de notre fait, de notre faute. C'était à nous de faire l'effort. Il a essayé, c'est compliqué parce qu'il travaille beaucoup. Et moi, en fait, je comprends bien l'allemand puisque je l'ai étudié à l'école. Ouais, j'ai fait allemand première langue. D'accord. J'ai fait allemand renforcé. J'ai eu mon bac grâce à l'allemand. Mais j'ai arrêté après le lycée. Et je ne sais pas, l'allemand s'est effacé de mon cerveau. Donc je le comprends. Mais pour le parler, c'est une catastrophe. Ah, c'est drôle ça. Par contre, j'ai enseigné la danse dans un centre de loisirs, de sport. Je peux enseigner un petit peu en allemand, mais je ne peux pas avoir une conversation. Ce n'est pas possible. Donc c'est vrai que la langue, c'est la seule problématique. Ce n'est pas du fait du suisse-allemand ? C'est vraiment... Si, en plus. C'est vrai que moi, je comprends le hors-deutsch. Et c'est vrai que là, pour le coup, le suisse-allemand, c'est encore différent. Mais je dirais que c'est notre seule difficulté. Sinon, ça va, c'est quand même... Ok, excellent, super. Je crois aussi que tu veux parler de l'immigration en général, que tu voudrais mettre en perspective ce qu'on peut ressentir en arrivant ici. Ouais, exactement. J'ai trouvé très intéressant l'expérience d'être à la place de l'autre. C'est-à-dire, on se rend compte... Alors moi, je fréquente énormément de gens qui viennent d'autres pays, principalement du Moyen-Orient. Et c'est vrai que voyager, rencontrer des gens qui sont nés avec un autre passeport, dans un autre pays, ça rend en fait humble. Et ça fait comprendre qu'on a une chance, si on considère que c'est une chance, de pouvoir voyager, de pouvoir se déplacer. Et être venue ici et pas être considérée forcément comme... Je ne dirais pas le bienvenu, mais de devoir faire plus d'efforts pour être acceptée, plus d'efforts pour plein de choses. Ça m'a mis un peu dans la peau des gens qui pouvaient venir en France. Et en fait, j'ai trouvé cette expérience intéressante. Ça développe la compassion, en fait, je trouve. Absolument. Quel type d'efforts tu dirais que tu as dû faire ? Quelle force tu as développée, du coup, en arrivant ? Il faut montrer que tu es vraiment bien, que tu mérites vraiment d'avoir cet appartement. Voilà, il faut faire plus d'efforts que quelqu'un de local. Chaque pays, et c'est normal, a un petit peu de protectionnisme. Et donc, quand tu vas dans un autre pays, il faut toujours un petit peu montrer pas de blanche. Effectivement. Et alors, toi, tu as voyagé au Liban. Tu dis que tu as une forte relation aussi du fait de ton conjoint. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette relation, cette histoire, ton histoire avec le Liban ? Enfin, le Liban me poursuit partout où je vais. En fait, mon premier amour avec le Liban, ça a commencé avec la musique, parce que j'ai aimé beaucoup la musique orientale. Et à, je ne sais pas, 25 ans, le seul accès à la musique orientale, il y avait un petit peu Internet, mais pas tellement. Mais les seuls trucs que j'arrivais à trouver sur Internet, c'était des musiques libanaises dans mon village. Les CD de musique orientale, c'était du libanais. Ça, ça a commencé avec la musique déjà. Après, avec la nourriture. Oui, je comprends. Parce que c'est bon, mais surtout parce qu'en fait, je suis végétarienne depuis maintenant une bonne vingtaine d'années. Et en fait, les seuls endroits, surtout à Lyon, qui est le pays de la gastronomie et de la viande, les seuls endroits où je pouvais manger au quotidien, quand j'étais étudiante, c'était les snacks libanais, parce qu'il y avait des choses végétariennes. Alors, c'est quoi ? Hummus ? Bah, tout, en fait. Baba Ranouche, ta boule, tous les plats, en fait. Tu nous fais voyager aussi, Delphine, cet épisode, il va servir à ça. Et en fait, par hasard, c'est le seul endroit où je pouvais manger. Donc, je faisais mes études, en fait, au snack libanais. Je faisais mes devoirs et je mangeais là-bas. Et en fait, donc, tu entends la musique, tu es imprégnée, tu entends la langue et ça a commencé. Et puis, avec la danse, bien sûr. Oui, c'est vraiment tout ce qui est culinaire qui nous attache à une culture. Oui, culinaire, culturel, musique, et puis tout ce qui est art, voilà, les livres. Et au niveau de la mentalité, tu trouves des ponts entre ta culture française et libanaise ? Des ponts, oui et non. C'est-à-dire, au Liban, ils sont assez francophiles et francophones, on en parlera plus tard. Donc, il y a des ponts, ils ont un intérêt pour la France. Et la France a aussi une histoire avec le Liban. Il y a une relation forte. Après, j'aime le Liban, mais j'aime aussi la culture orientale en général. Donc, l'Égypte, voilà, je suis extrêmement passionnée par l'Égypte. Ça, c'est rapport à la danse orientale qui est plutôt égyptienne. Mais c'est vrai qu'on va dire, parmi les pays du Moyen-Orient, c'est le Liban qui est le plus connecté avec la France, on va dire. Justement, est-ce que tu peux nous présenter ta passion pour la danse orientale ? Donc, tu animes des soirées. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, aussi, depuis une vingtaine d'années, je suis danseuse orientale de métier. On fait tout type d'animation. Donc, soit je suis seule, selon la demande, soit je suis seule, soit il y a plusieurs danseuses, soit je travaille avec un orchestre. Donc, on travaille soit dans les restaurants, dans les mariages. Alors, ici, un peu moins parce qu'en France, il y a beaucoup d'orientaux. Donc, je travaille énormément en France dans les mariages. Mais ici, il n'y a pas tellement d'orientaux, en fait. Il y a plutôt, on va dire, si une communauté orientale, elle sera plutôt turque. Pour le coup, ils font plus appel à des danseuses turques, ce qui est normal. Après, tout ce qui est soirées d'entreprise ou les hôtels qui font des soirées à thème. Voilà, tout ce qui est à thème. Ça, ça peut intéresser les francophones s'ils cherchent quelqu'un pour animer une soirée. Oui, par exemple, oui, oui. Et aussi, des soirées, on fait des spectacles dans des théâtres, des lieux culturels, pour des villes. Enfin, voilà, ça dépend. J'ai une amie qui a étudié les vertus de la danse orientale sur la santé des femmes. Oui. Notamment pour l'endométriose, c'était son thème. Ah, c'est intéressant. Est-ce que toi-même, tu as constaté des choses et tu peux nous en dire plus ? C'est vrai que d'un point de vue général, la danse en général, mais particulièrement la danse orientale, c'est une danse vraiment qui apporte des bienfaits. Déjà, d'un point de vue physique, ça s'adresse à toutes les femmes. Il ne faut ni être jeune, mince, comme pour la danse classique. Toutes les femmes peuvent pratiquer la danse orientale. Oui, la souplesse se trouve ailleurs. Tout à fait, oui. Et puis, ce n'est pas tellement une souplesse qui est demandée. C'est plus des isolations, pour rendre contact avec son corps. La danse orientale, ça ancre dans le sol, mais en même temps, ça donne une verticalité. Après, au niveau plus féminin, c'est vrai qu'il y a les mouvements, les ondulations, tout ça, ça fait un massage du ventre. Donc, c'est vrai que ça peut être bien pour l'endométriose. Ou aussi, il y a beaucoup de femmes, en fait, qui accouchent très facilement. C'est ça. C'est un travail du bassin, en fait. Voilà, et donc, il y a des danseuses qui m'ont raconté que l'accouchement, ça s'est passé comme une lettre à la poste, parce que le bassin mobile, parce que plein de choses. Ça, c'est un super conseil. Danse orientale. Et même en pré-natale et post-natale, c'est super la danse orientale. Oui, il n'y a pas de choc. Non, il y a des mouvements à ne pas faire. La radio, c'est compliqué à détailler, mais tout ce qui est saut, des tremblements, des choses comme ça, il ne faut pas faire. Mais sinon, on peut tout faire. C'est vraiment super pour les femmes en général et encore plus pour les femmes enceintes. Et j'ai l'impression aussi que ça donne énormément confiance en soi, en sa féminité. Déjà, parce que comme c'est autorisé pour toutes les femmes, autorisé, entre guillemets, c'est accessible à toutes les femmes. C'est vrai que la danse, c'est compliqué en ayant été preuve de danse. Il y a un rapport, les femmes, elles se voient en permanence dans le miroir. T'as intérêt à vraiment aimer ton image. Et la danse orientale aide vraiment à s'accepter comme on est. Et certaines choses qui peuvent être considérées comme un défaut, un surpoids ou quelque chose. Parfois, en danse orientale, ça rend le mouvement beaucoup plus joli, en fait, que quelqu'un qui correspond aux critères de la minceur. Non, non, c'est chouette. Donc, tu as ce projet de danse, dance and live music for kids. Yes. C'est le nom de ton site. Je vais mettre tous les liens dans la bio. Ça s'adresse à qui ? Donc, aux enfants ? Mais surtout aux mamans. Ah oui, raconte-nous ça. En fait, j'ai pris l'idée quand je suis devenue maman. J'ai eu ma fille. Donc déjà, en tant que maman, je cherchais des activités pour elle, accessibles aux tout-petits. Mais pour aussi rencontrer des mamans. Quand les enfants sont petits, on a besoin, nous aussi, en tant que mamans, de voir un peu du monde. Surtout nous, les expats, en fait. Et c'est vrai que c'est un constat qu'il n'y a pas beaucoup de cours pour jeunes enfants. Alors, il y en a. Je n'ai pas du tout inventé la poudre. Ça existe. Mais accessible aux tout-tout-tout petits, il n'y en a pas beaucoup. Il y a Académusius qui était pas mal. J'aimais bien y aller, tout ça. Mais il me manquait aussi un cours qui alliait la musique et la danse. Voilà, il y a des cours de musique. Et pour la danse, c'est trop petit. Et je vois que les enfants, ils adorent danser, bouger, tout ça. Mais ce qui m'importait, c'est qu'après le cours, on a un temps pour discuter entre mamans. Voilà, donc là où je donne les cours, la chance qu'il y a, c'est qu'il y a une salle de jeu. Oui, alors c'est où, ça se trouve ? C'est Centralstras 34. C'est à côté de la gare de... Kreis Dru. Ouais, Dru. Kreis 3, à côté de la gare de Vidicone. Et en fait, on fait trois quarts d'heure de cours. On ne peut pas faire plus pour les enfants. Après, ils décrochent. Et trois quarts d'heure, en fait, où les mamans boivent thé, café. Et il y a une salle de jeu, et les enfants jouent, et nous, on discute. Et il y a des mamans du monde entier. Mais vraiment du monde entier, du monde entier. Tous les styles, toutes les religions, tout. Enfin, c'est super chouette. Et bon, principalement, on parle anglais entre nous. Mais il y a aussi des mamans suisses où on peut pratiquer l'allemand. Enfin, c'est vraiment chouette. Donc, dans la diversité. Ouais, vraiment. C'était vraiment un souhait pour moi que la langue ou l'origine ne soient pas une barrière. Donc, en cours, on parle toutes les langues. Je parle à chaque enfant sa langue. Enfin, on essaye. Voilà. Donc, je suis avec un musicien. Je ne suis pas toute seule. D'accord. La langue du corps et la langue de la musique. Voilà, déjà. Donc, on parle peu, finalement. On s'amuse. Et ce n'est pas trop dur d'enseigner à des tout jeunes enfants ? Ce n'est pas un enseignement strict. Juste, je montre. Je fais une proposition de mouvement. Après, les enfants, ils font ce qu'ils veulent. Et c'est cool, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que je suis des deux côtés. Je suis aussi une maman qui va à des activités. Donc, j'ai fait toutes les activités qui existent à Zurich pour les jeunes enfants. Et donc, j'ai pris ce que j'ai aimé. J'ai enlevé ce que je n'ai pas aimé. Notamment, un petit peu, la rigidité. La rigidité. Et j'ai déjà entendu d'autres mamans me dire. Voilà, je suis allée à tel cours de gym avec ma fille. Mais c'était super strict. Ma fille, elle ne suivait pas les mouvements parce qu'elle voulait s'amuser. Ça va, à deux ans, on s'amuse, quoi. Et donc, quelqu'un qui voudrait essayer ton cours, il te contacte ? Oui, tout à fait. Est-ce qu'après, il y a des abonnements ? Non, alors j'ai fait aussi un côté extrêmement flexible. C'est qu'on peut venir au coup par coup ou prendre un abonnement de trois sessions. C'est pratique. Oui, parce que moi, en tant que maman, quand je m'abonne à des trucs de dix séances et que ma fille, elle fait la sieste la semaine d'après, elle a une fièvre. Et après, on part en vacances. Enfin, c'est pénible, quoi. Donc, j'ai fait, non, il faut que ce soit flex. Super. En tout cas, c'est une très bonne idée d'utiliser les Game-Minded Centrum. Oui, tout à fait. Voilà, donc pour les gens aussi qui auraient des projets, c'est un bon conseil à apprendre. Donc, je crois que le coût n'est pas trop élevé. Non, en tant qu'entrepreneur, entre guillemets, c'est extrêmement accessible. Et d'ailleurs, c'est accessible aussi. Enfin, je m'attendais à devoir monter un dossier, à devoir montrer pas de blanche pour le coup. Juste, j'ai rencontré une dame, je t'ai mis d'accord sur un créneau. Elle a été super gentille. Enfin, très bonne expérience. C'était fluide. Ça, c'est un vrai plus ici. Ouais, très fluide. Et là, avec le Covid, du coup, comment tu réagis ? Eh bien, j'ai déjà dû décaler le projet. Je devais commencer en juin. Donc, on était en plein Covid. J'ai pu démarrer en septembre. On l'a fait deux mois. Mais après, c'était trop compliqué. Je voulais pas être responsable d'un cluster. Je trouvais que bon, ça pouvait attendre. On a commencé le concept. On a déjà un groupe stable d'élèves. Donc, on reprendra plus tard. Et là, j'espère que t'auras aussi des nouveaux élèves quand tu reprendras. Aussi, ouais. Mais en tout cas, tu n'as pas laissé tomber le côté création. Et tu as écrit un livre. Oui, tout à fait. Alors, raconte-nous un petit peu l'histoire de ce livre. Pourquoi ? Quelle était ta motivation ? Alors, ma motivation première, c'est qu'on est un couple bilingue. Enfin, on est binationaux. Et j'avais besoin de pouvoir lire en libanais à ma fille. Parce que j'ai appris l'arabe pour le travail. Je fais une petite distinction linguistique entre l'arabe classique et le dialecte libanais. Oui, absolument. On n'écrit pas en dialecte libanais ou peu ? Non, peu, ouais. Pas tellement. C'est vraiment un dialecte parlé pour la vie de tous les jours. Donc, je ne parle pas l'arabe classique littéraire. Par contre, je parle le dialecte libanais. Pour que ma fille soit capable au Liban d'être à l'aise, de communiquer... Elle a des cousins. Elle a ses grands-parents au Liban. Il faut que je lui transmette la langue libanaise. Son papa lui transmet, évidemment. Il lui parle en libanais. Mais en termes d'exposition, elle est moins exposée à son père, forcément. Donc, avec son père. C'est la langue maternelle. Voilà. Je lui parle en bilingue. Et donc, autant que je le lis en français, je voulais le lire en libanais. Et donc, je demandais à mon mari de traduire les livres en libanais. Il m'a dit, il n'est pas hyper branché, la littérature, pour le coup. Il m'a dit, écoute, fais-le. Tu n'as qu'à écrire un livre, fais-le, traduit. Tu sais que la littérature bilingue, c'est vraiment devenu un phénomène. C'est récent comme phénomène ? Oui, je crois. Ça fait deux ans vraiment qu'on voit de plus en plus de littérature jeunesse, bilingue, avec les pages qui se répondent. Est-ce que c'est aussi ce que tu as fait ? Oui, tout à fait. Donc, j'ai écrit une histoire en français. J'ai repris mes lunettes de rédactrice que j'avais quittées il y a une dizaine d'années. J'ai repris plaisir à écrire. Et puis, j'ai fait traduire le livre. Je ne l'ai pas traduit moi du tout. Je l'ai fait traduire par une professionnelle, une professeure de libanais. Et je l'ai fait aussi traduire en arabe littéraire, pour ouvrir plus aussi sur tout le monde arabe. Donc, j'ai aussi une professionnelle de la traduction en arabe qui l'a traduit en arabe. D'accord, très bien. Et tu as aussi fait une version audio. Oui, tout à fait. Ça complète super bien l'offre. Oui, c'était surtout... Ma cible principale, c'était les gens de la diaspora. Donc, soit les couples mixtes. Je connais énormément de Françaises qui sont mariées avec des libanais, qui parlent le libanais un petit peu. Mais avec un audio pour l'enfant, pour qu'il entende la bonne prononciation, c'est quand même mieux. Ou aussi, ça s'adresse aux gens qui apprennent l'arabe. Donc, c'est bien d'avoir un audio comme support, en fait. Absolument. Tu peux nous faire un petit pitch de l'histoire ? Oui, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Nour. Nour, ça veut dire lumière, en arabe. Et c'est un prénom plutôt féminin, mais qui peut être aussi porté par les hommes. C'est l'histoire de tous les enfants expatriés. Elle part en vacances au Liban voir ses grands-parents. Donc, elle découvre le Liban. Voilà, elle vit une petite aventure. Super ! Oui. Donc, tu as parlé du statut des langues au Liban et de la relation entre la France et le Liban. J'aimerais bien qu'on parle un peu plus de ça. Oui. Il y a une littérature francophone très riche au Liban. Beyrouth, c'était nommé le Paris de l'Orient, je crois, pendant très longtemps. Ça a reculé les dernières années. Et d'ailleurs, je crois que le Liban et la France essayent d'œuvrer pour raviver ça. Oui, c'est vrai. Il y a de grands écrivains que tout le monde connaît. André Chédide, la grand-mère du chanteur. Vraiment grande poétesse. Je peux citer aussi Amin Mahalouf, pardon pour l'accent. Et le talentueux, maintenant très médiatisé, Alexandre Nadjar, qui a reçu le prix de la francophonie de l'Académie française en 2020. Donc, c'est vraiment très récent et prestigieux. Est-ce que toi, tu sens cette histoire d'amour France-Liban ? Est-ce que tu t'intéresses à cette littérature ? Alors, je n'ai pas lu les auteurs qui étaient à citer. Si, j'ai commencé à lire Les croisades vues par les Arabes d'Amin Mahalouf. En fait, j'ai peu de temps pour lire parce que je m'occupe de ma fille à plein temps. Je suis plutôt dans des livres d'éducation. Maintenant, tu es inscrite dans la littérature franco-libanaise. Tout à fait. Alors ? Je conseille aussi Gibran, Khalil Gibran. Je ne sais pas, il y a un livre très connu qui s'appelle Le Prophète. Ce n'est pas long, c'est des petites philosophies de vie. C'est souvent dans les citations. Et c'est un livre à connaître, par exemple, qui peut un peu guider. Merci pour la référence. Oui, oui. Que j'aime beaucoup. Donc, non, je ne lis pas tellement cette littérature, pour être honnête. Et quand tu vas au Liban, tu rencontres des Français ? Il y en a aussi qui s'expatrient là-bas ? Alors, je n'en rencontre pas parce qu'on est en immersion dans la famille. Donc, je suis plutôt vraiment en immersion dans la culture et dans la population libanaise. Par contre, on est vraiment, en tant que Français, bien accueillis. Les gens sont très intéressés. Il y a vraiment une relation passionnelle entre la France et le Liban. Très joli. On a vu là, en tout cas au niveau politique, puisque c'est souvent là que ça se décide. Tout à fait. On a vu avec la catastrophe qui est arrivée à Beyrouth, que Emmanuel Macron s'est déplacé, a fait un discours aussi renouvelant ses voeux d'amitié, de soutien. Je ne sais pas aussi comment ça a été accueilli. Je ne vais pas trop parler de politique, forcément. Mais en tout cas, c'était un signe du pied d'amitié. Et moi, j'essaye de montrer plus les passerelles que ce qui différencie. Et toi, c'est quelque chose pour lequel tu souhaiterais œuvrer, ta manière en tout cas ? Pour toi, justement, créer des ponts et tout ce qui est associatif, c'est quelque chose que tu souhaites développer, que tu soutiens ? Oui, tout à fait. Donc, comme je disais, j'ai créé un spectacle ou les cours où j'essaye toujours de faire un petit pont entre les peuples. Après, d'un point de vue plus concret, j'essaye toujours que mes entreprises, entre guillemets, que ce soit spectacle, le livre, tout ça, il y a toujours une petite partie reversée à une association humanitaire. Je n'ai pas la prétention de pouvoir faire des choses moi-même, mais il y a déjà tellement d'associations formidables qui font beaucoup de choses. Pour le livre, j'ai choisi Save the Children. Ils ont une antenne au Liban et voilà, ils soutiennent notamment les enfants réfugiés. Il y a énormément de réfugiés au Liban. C'est quelque chose qu'on peut aussi leur rendre hommage pour ça. Il y a des réfugiés palestiniens. Là, il y a pratiquement à peu près 1,5 million de réfugiés syriens pour une population de 4 millions d'habitants. Imagine à l'échelle de la Suisse ou de la France ce que ça représente. Donc voilà, il y a beaucoup d'associations qui aident et toujours dans les conflits et les problèmes, c'est les enfants les premières victimes. Malheureusement. Donc voilà, je soutiens aussi d'une manière régulière, j'aimerais mettre en lumière, pas le fait que je soutienne, mais l'orphelinat que je soutiens. C'est l'association France-Liban, tout est dit. Et en fait, c'est un orphelinat qui s'occupe, c'est en même temps une école, donc ils soutiennent des enfants et sans distinction de religion. C'est ça que j'aime bien. Ils prennent les musulmans, les chrétiens, c'est des sœurs, mais ils prennent tout le monde dans la région de la Bécara. Et voilà, je parraine des enfants et je danse pour eux régulièrement. Voilà, ils font des soirées et puis ils ont plein d'intervenants bénévoles qui font de la cuisine, de la musique. Voilà, donc toujours tout ça pour dire que dans ce que je fais, à ma toute petite échelle, j'essaie de donner une petite partie à des associations humanitaires. Je trouve que c'est important. Surtout, la vie nous a beaucoup donné ici. Et c'est toujours bien de rendre un peu aux autres. Et je crois qu'il n'y a pas de petite ou grande échelle. C'est toujours d'un grand cœur et d'un bon cœur qu'on fait les choses. Oui. Et chaque citoyen peut faire vraiment un changement. Oui, oui. Et il n'y a pas de petits gestes si nous sommes des millions à le faire. Absolument. Étant donné que tu es mariée à un Libanais, que tu écris des livres sur... Maintenant, j'espère que ce ne sera pas le dernier. Ah non, moi, je suis partie, c'est bon. Je ne m'arrête plus. Et voilà, est-ce que aussi, c'est quelque chose, la paix entre les peuples ? Ah oui, bien sûr. En fait, j'ai souvent essayé de créer des ponts entre l'Orient et l'Occident. Voilà, déjà par rapport à ce livre, qui est un peu un hymne à la mixité dans les couples. Apparemment, en France, un couple sur quatre est issu d'un couple mixte. Donc, c'est quand même un phénomène épimondial. Voilà, enfin, on a bien vu. Oui, ça y est, je crois que ça s'est dépassé. J'espère, j'espère, j'espère. Il faut, parce que c'est super chouette, en fait. C'est des richesses. Après, d'un point de vue personnel, oui, j'ai créé aussi un spectacle qui s'appelle Naram. Et donc, c'était faire rencontrer une manière de travailler la musique orientale, qui est plutôt intuitive, à l'oreille. Voilà, intuitive, vraiment, c'est le mot. Et une manière de travailler la musique occidentale avec des musiciens qui vont travailler uniquement sur partition. Et c'est vraiment à la note près, comment expliquer ? C'est carré. La musique orientale, par exemple, si tu fais un concert ou un spectacle, si le public est réceptif, parfois, tous les musiciens, d'une manière intuitive, vont reprendre un couplet. C'était pas prévu. Exactement. Ouais, exactement. Exactement. Voilà, donc j'ai créé un spectacle un peu, c'était vraiment le lien entre l'Orient et l'Occident, qui était Naram. Voilà, c'est des danseuses françaises qui dansaient sur de la musique orientale, faites par des orientaux et des français qui ont joué la musique orientale. Ça, c'était un premier pont. Et puis, voilà, le livre, forcément, c'est un... Absolument. Et je crois que t'as aussi participé à une manifestation contre le racisme. Oui. Tu as dansé. Oui, à Sainte-Galaine, ouais. On a été contactés avec mes musiciens par la ville de Sainte-Galaine. C'était un événement, voilà, contre le racisme. Et du coup, on a joué, chanté et puis j'ai dansé. Les artistes ont un rôle tellement important. Ouais. Voilà, c'est ça que je voulais dire. À quelle fois, la littérature... Ouais, ouais. C'est vrai, il y a... L'art, c'est une manière de toucher les gens, en fait. Parce que la politique, souvent, enfin, moi, la première, c'est indigeste, c'est compliqué. Il y a des intérêts qui nous dépassent. Enfin, c'est compliqué. L'art, c'est vraiment une manière d'atteindre les gens chez eux ou en spectacle. Enfin, c'est un super outil pour le bien, pour le mal, hélas aussi, ça peut aussi développer des mauvaises idées. Mais si on peut en faire quelque chose de bien, c'est chouette. Oui, en général, les gens qui prennent du temps pour créer, en général, c'est pour le bien. C'est vrai. Parce que sinon, s'ils sont centrés sur eux-mêmes et sur des choses comme ça, alors ça ne les intéressera pas de faire de l'art. C'est vrai, t'as raison. En majorité. C'est vrai que dans l'art, particulièrement la danse, il y a un côté de transmission. C'est vrai que la danse, ça peut paraître très narcissique, nombriliste, surtout la danse du ventre. Mais en fait, on donne quelque chose de nous. On donne des émotions. Ça peut être de la joie, ça peut être une émotion, de la tristesse, retransmettre une nostalgie du pays pour certains. Enfin, on donne vraiment. Et dans l'écriture aussi, j'ai trouvé qu'on donne beaucoup, parce qu'on pense quand même à comment ça va être reçu par le lecteur. Donc, il y a vraiment un souci de l'autre. Et je trouve la création, c'est la vie pour moi. C'est ce qu'on laisse de nous. J'imagine qu'on écrit, on se dit, c'est la trace que je vais laisser aussi dans le monde un petit peu, même si, quelle que soit la hauteur de la chose. Donc, il faut donner... C'est vrai, je ne l'ai pas vu comme ça, mais c'est intéressant, c'est vrai. Et c'est intéressant que tu parles de transmission. Je pense que la danse du ventre, avant, c'était transmis de mère en fille, de grand-mère. Oui, tout à fait. Il y avait quelque chose de très social. Et toujours, d'ailleurs, les femmes dansent beaucoup entre... Les femmes et les hommes, maintenant. Dansent beaucoup entre elles. Voilà, dans les événements, enfin, dans tous les pays du monde, quand il y a un événement, sa danse, tout simplement. La danse, c'est la joie, c'est se retrouver, c'est la vie, quoi. Parfois, on a l'image que la danse orientale, ça va être juste une danse séductrice, de couple. Et en fait, je crois, enfin, de ce que j'ai vu, que c'est vraiment, oui, social, comme tu dis, et entre femmes, et beaucoup d'amusement. Oui, tout à fait. Beaucoup de légèreté, pour le coup. Alors, cette image de la danse de couple, en fait, ça a été amené... Oui, de séduction, tout ça. Ça a beaucoup été amené par le cinéma égyptien. Alors, pour le coup, le Caire, c'était le Hollywood, voilà, du Moyen-Orient. Et du coup, les films égyptiens sont partis dans tout le monde arabe. Et il y avait beaucoup d'histoires, voilà, où la danseuse, elle vient, elle séduit quelqu'un qui est marié, ou elle séduit pour un but, je ne sais pas, politique, peu importe. Il y avait un peu ça, la danseuse, c'était un peu la voleuse d'hommes. Et ça, c'est beaucoup resté, en fait, dans l'inconscient collectif des orientaux. C'est vrai que ça a amené le fait aussi que la danse orientale, c'est très mal accepté. dans la société orientale. Ah, ok, je ne savais pas. C'est vrai, ouais, si, si. Il y a beaucoup de gens ici qui ne savent pas, mais quand, par exemple, les collègues qui dansent au Caire, en Égypte, elles ne peuvent pas dire si elles veulent louer un appartement, toujours qu'elles sont danseuses, sinon on ne va pas leur laisser l'appartement. enfin, c'est compliqué si quelqu'un veut épouser une danseuse. Comme au début du siècle, en France. Tout à fait, ouais, exactement. Donc, c'est un autre sujet, mais compliqué. C'était toujours ainsi, ou ça s'est aggravé peut-être avec les extrémismes ? Oui, alors, bon, ça a toujours été comme ça. Et c'est vrai que là, il paraît qu'au Caire... Je ne suis pas allée au Caire tout ça, donc je vais parler juste de ce que j'ai lu. Oui, absolument. Voilà, je n'ai pas la prétention de faire une étude sociologique. Mais en fait, il y a eu un mouvement en Égypte, il y a beaucoup de gens qui sont partis travailler en Arabie Saoudite et qui sont revenus en Égypte avec les idées du salafisme. Donc, voilà, et tout ce que ça implique. Donc, forcément, la danse orientale, ce n'est pas hyper compatible. Et puis, il y a eu les frères musulmans, donc c'est un peu au pouvoir. Donc, ça a aussi compliqué un peu ce qu'était la société. Ça s'est un petit peu radicalisé. Voilà. Il faudrait le mettre au patrimoine culturel de l'humanité, comme les autres danses et folie-là. On espère. Il y a des professeurs qui travaillent à ça ou qui travaillent très dur pour ça. Et j'espère que oui, en effet, que ça va être reconnu comme les autres danses parce que c'est une danse qui mérite d'être... Enfin, avec les grandes danses. En tout cas, merci pour cet échange de ce voyage. On va encore revenir sur ton expérience en Suisse. Oui. Aujourd'hui, donc, ça fait quelques années que tu es là. Ça fait 13 ans. Oui. Quel bonheur tu trouves en Suisse ? Qu'est-ce que tu dirais de positif à ta vie ? Il y a beaucoup de choses. Ce que j'ai aimé personnellement, c'est vraiment... Moi qui travaille la nuit, je vais danser, je rentre tard le soir. Le sentiment de sécurité, tout simplement, en fait, ça enlève un stress permanent. Quand je vais danser à Lyon, tout ça, que je reviens le soir, enfin, j'ai un million d'anecdotes de ce qui m'est arrivé. Ici, il ne m'est rien arrivé. Ici, je trouve, on peut s'habiller comme on veut et on est tranquille. Il n'y a pas ou peu de ce qu'on appelle le harcèlement de rue. C'est vrai. Et ça, en fait, ça paraît un détail, mais au quotidien, je trouve que c'est vraiment super important. Je trouve qu'ici, il y a un respect des gens, des objets, des animaux, de la nature. J'aime ce côté de respect ici. J'aime, voilà, le sentiment de sécurité, le respect. Oui, tu sais, j'ai remarqué que les gens ne se retournent pas dans la rue. Même quand on marche derrière eux, ils n'ont pas ce réflexe de regarder derrière leur épaule pour s'assurer. Oui, très peu. C'est vrai, très peu. Quand même, ça montre... Et puis, en étant devenue maman, forcément, tes priorités changent. Et puis, voilà, le fait que je puisse être au parc avec ma fille et ne pas me dire bon, on va me voler ma poussette si je lui cours après parce qu'elle s'est sauvée. Des détails. Et puis, pour elle aussi, je trouve que c'est quand même un pays où il fait bon vivre. La grande difficulté, c'est après de retourner en France ou d'où qu'on vienne. En tout cas, en Belgique, j'imagine que c'est aussi pareil. Et de devoir refaire attention Oui, tout à fait. Ma mère qui me dit mais tu ne fermes pas la fermeture éclair de ton sac à main. Voilà, ouais. Moi aussi, quand je vais à Lyon, parfois, j'oublie, j'ai mon portable dans la main comme ça. Je connais plein de gens à Lyon qui se sont fait arracher leur portable. Quand tu téléphones, tu te fais arracher ton portable. C'est des détails de vie, mais en fait, ça donne un aspect de sérénité, le fait que les gens soient polis, respectueux dans les transports en commun. Ici, il ne m'est jamais rien arrivé dans les transports en commun. En France, j'ai un million d'anecdotes de choses pénibles qui arrivent. Donc, le fait d'avoir une fille, ça te rend un peu tranquille, l'esprit tranquille. Ça, c'est des choses... Tu vois les enfants qui vont à l'école tout seuls. Il paraît, ouais. Il paraît. C'est attenté. Ouais, on verra plus tard. Très tôt, ils leur apprennent à traverser la rue. Il paraît, ouais, que la police vient et qu'il leur donne des consignes et tout. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Non, non, il y a beaucoup de choses positives ici. Oui, donc moi qui essaie à ma petite échelle de faire rayonner un petit peu l'esprit français, la culture en tout cas, la francophonie et dire qu'on a le droit de parler français, là, si on pouvait faire rayonner cette idée suisse, cet état d'être où les gens font leur chemin et ne rentrent pas en conflit. Tout à fait, ouais. Le respect des femmes comme tu as dit. Est-ce que tu as des conseils à donner à des nouveaux arrivants ? Je dirais, bon, je ne l'ai pas fait, mais forcément, la langue, ça aide quand même. Moi, je le vois avec la langue arabe, ça aide à rencontrer des gens et à apprendre mieux, à mieux s'intégrer et mieux comprendre la culture. On dit, en Orient, on dit, chaque langue que tu parles, tu es une personne. Donc, en fait, ça t'ouvre des perspectives extraordinaires. Donc, c'est vrai, apprendre la langue, déjà. Et si le besoin est, il y a plein de groupes qui existent. Voilà, des groupes Facebook pour les mamans. Pour moi, ça a été une véritable révélation. Ce groupe, les mamans du RIC, j'ai rencontré plein de femmes formidables. Elles font un super travail. Et on rencontre vraiment des filles super et intéressantes et ouvertes. Et on est différentes, mais on est complémentaires. C'est vraiment... Maintenant, on a un petit groupe d'amis comme ça qu'on a eu grâce aux mamans du RIC, aux rencontres. Et franchement, c'est chouette. Rencontrer des gens, voilà, que ce soit via les groupes Facebook, les meet-ups à l'époque. Ça existe toujours, d'ailleurs. J'avais essayé, mais j'avais eu un peu du mal avec le côté non naturel. J'aime le côté naturel des choses. Et je trouve que les enfants donnent ce côté naturel. On est toutes dans la même galère, on est toutes dans le même bateau. Quand on a un enfant qui fait une crise, on sait ce que c'est et on rigole. Et ça, en fait, ça nous donne une complicité, voilà, que je n'avais pas trouvé en essayant de rencontrer d'autres expats. Et j'avais trouvé ça un peu non naturel. Ça m'avait un petit peu dérangée. Mais il faut un peu se forcer. Voilà. C'est un effort à faire. Oui. Dépasser son quotidien. Tout à fait. Faire l'effort de rencontrer du monde. Et il y a plein de gens formidables. Et au niveau professionnel, tu aurais aussi un conseil à donner pour les gens qui y cherchent ? Non, parce que je suis arrivée avec un métier. Et tu as créé ta place. La danse orientale. C'est peut-être ça le conseil. Tu as créé ton entreprise. C'est vrai, ouais. J'ai créé ma place, mais c'était quand même, il y avait une place disponible. C'est-à-dire qu'il y avait un marché pour la danse orientale. Juste, je suis rentrée dedans. Et la chance que j'ai eue, c'est que pour le marché suisse, j'étais exotique. Très paradoxalement, en étant française, en étant brune, en parlant l'arabe. J'ai pris le marché un peu, voilà, des Libanais, tout ça. Et en fait, je n'ai pas tellement de mérite. C'est un peu ce que je veux dire. C'est qu'il y avait une place, mais je trouve... Si, j'ai un conseil, en fait. Ce que je dis souvent. La chance qu'on a en Suisse, surtout si on est en couple, c'est qu'on peut vivre avec un salaire. On ne va pas dire homme ou femme. On va dire on peut vivre avec un salaire. Donc, le partenaire de vie peut, je trouve ici, c'est la chance, prendre son temps pour créer des choses, essayer des choses. Déjà, ça apporte une satisfaction personnelle avant de potentiellement amener un salaire. Et ça peut, après, amener à avoir un salaire et avec une activité. Ici, on peut essayer des choses, voilà, dans la mesure où on peut vivre avec un salaire. Oui, ça peut déboucher sur d'autres idées, des nouvelles énergies. En fait, il faut oser. Il faut essayer. Tu vois, c'est un super conseil, ça. C'est vrai, mais ça m'est venu comme ça, tu vois. Est-ce qu'il y a une citation ou, je ne sais pas, un proverbe, quelque chose qui te représente, qui te suit ? Oui. Alors, je vais en mixer deux. Allez. Un occidental et un oriental. Je crois qu'il n'y a pas de hasard. Voilà. Je crois que le hasard, c'est toujours quelque chose qui devait arriver. J'ai un peu cherché des citations là-dessus. J'ai trouvé qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Ça a été attribué à Paul Éluard, mais en, je ne sais pas, en lisant un peu, en cherchant un peu mieux, apparemment, ce serait faux. Alors, c'est plutôt moi qui vais demander si c'est vrai ou pas. Pour moi, c'était aussi Paul Éluard. Je ne sais pas, j'ai lu du coup que c'était faussement attribué à lui, je ne sais pas. Il y a la version Einstein, puisqu'on est à Zurich. Alors là, tu parles de l'irrationnel du hasard au rationnel d'Einstein. Voilà. Einstein, il dit, le hasard, c'est Dieu qui passe incognito. Donc, si on n'est pas croyant, on peut dire, il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rendez-vous. Si on est croyant, on peut dire, le hasard, c'est Dieu qui passe incognito. Et j'accroche toujours ça, il n'y a pas de hasard, à un proverbe arabe qui dit, « Ne déteste pas ce qui t'arrive, c'est probablement pour ton bien. » Ça peut être pour ton bien. C'est un peu la notion de « C'est un mal pour un bien. » Une rupture, la perte d'un travail. Parfois, en fait, ça t'amène des choses derrière. Ça fait de la place, en fait, à quelque chose qui peut arriver. Donc, c'est un peu un mantra dans ma vie. Sachant que ce proverbe arabe, j'ai appris récemment que c'était un verset du Coran. C'est intéressant aussi. Mais c'est aussi, il devient un proverbe. C'est une philosophie générale. Tout à fait. Moi, j'ai bien, je n'avais jamais entendu cette idée toujours « Accepte ce qui t'arrive. » « Ne déteste pas. » Pour moi, j'entends « Ne lutte pas. » Oui, lâche prise. Le lâcher prise. C'est très important. Super. Merci pour tous ces partages. De rien. Alors, en tout cas, hasard ou pas, j'étais contente de te rencontrer à l'époque. Qui a cru que ça allait donner un épisode ? Tout à fait, tu vois. J'espère qu'on reprendra nos cours. Moi aussi, ouais. De danse, de yoga, tous les cours de sport. Pauline, tu nous manques. Absolument. C'est un plaisir. Merci Delphine. Merci à toi. Merci. Je vais mettre tous les liens vers ton cours, vers ton livre, vers l'événementiel dans la bio du podcast. Vous savez, Franzine veut aussi aider les entrepreneurs francophones à diffuser leurs projets et communiquer sur leurs propositions. Cela nous a permis aussi d'ouvrir les horizons de la francophonie jusqu'au Liban, de baisser un peu les frontières dans des temps difficiles. Et merci Delphine d'avoir développé ces idées humanistes. Merci à vous de vos écoutes de Franzine. N'hésitez pas à nous donner vos retours, à participer à cet élan de solidarité et de lien social, à soutenir aussi les entrepreneurs et créateurs francophones. On a d'ailleurs créé un groupe Facebook qui s'appelle Bouche à oreille à cet effet. Restons connectés. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada